T-news a travaillé très très longtemps à Charlie, et il y allait les derniers mois encore content ou il traînait les pieds ? Moi je dirais même les dernières années, c'est pas que moi. Les dernières années quoi ? Oui, ça faisait un moment que c'était compliqué. Pourquoi ? Il n'était pas heureux. Alors il n'a pas été heureux pendant longtemps, pendant la période Val, parce que comme il n'avait pas fait allégeance, il était tout le temps puni. Bas salaire, et puis très peu de une. Et bas salaire oui, puisqu'il a découvert plusieurs années après qu'en fait il gagnait le même salaire que la secrétaire, voilà, donc moitié moins que les autres. Et puis, bon, donc ça c'était la période Val, et dans la période qui a suivi, en dehors des soucis qu'ils avaient, des soucis d'argent qui faisaient que ça prenait la tête de tout le monde, donc ça a généré une ambiance d'angoisse pas très cool, ils n'étaient pas complètement d'accord, on va dire, sur la ligne éditoriale politiquement parlant. Voilà. Il y avait un, je crois, un combat à Charlie de certains, qui n'était pas forcément celui de Tinnous. C'est-à-dire qu'il y avait un combat contre le terrorisme islamiste, qui était quand même assez prégnant, qui n'était pas le cheval de bataille de Tinnous à tout prix, par exemple. Et d'ailleurs, la dernière réunion à Charlie, c'était ça, le sujet c'était les jeunes qui partaient faire le djihad, et il était en train de s'engueuler copieusement avec Charb, et Biard qui disait, mais il faut arrêter de pardonner, il y en a marre, il faut arrêter de comprendre, et Tinnous s'énervait en disant, non, 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 est-ce que vous êtes demandé notre part de responsabilité dans la souffrance de ces jeunes-là pour qu'ils partent ?